Avec 4 mois, la Belgique aussi, il faut être réaliste, ils offrent des meilleures opportunités que le Congo, c'est plus sérieux. Donc c'est un choix aussi à faire, mais je n'ai pas encore pris de décision. Mais l'effet de jouer en Belgique, et tant que jeune, là on vient de gagner la Coupe d'Afrique des Nations, des locaux. Qu'est-ce que tu en penses de ces coupes-là qu'on a gagnées ? Non, c'est une fierté. Moi je suis content pour ça, parce que ça trouve que le football africain et congolais surtout, il n'est pas fini, qu'il y a des talents là-bas. C'est motivant, c'est mon pays, moi je suis content de ça. En plus, comme on n'est pas qualifié pour la Coupe d'Afrique, ni la Coupe du Monde, avec les joueurs internationaux, ça prouve aussi qu'il faut aller chercher au Congo même, que là-bas il y a des bons joueurs, ce n'est pas nécessairement les Européens qui savent jouer, et qu'au pays, en Afrique, il y a aussi de très bons joueurs. Mais est-ce qu'en général, toi, Moudjang Ibiya, Moutombou, vous savez que vous êtes une génération, Anthony Vandenbor, Fessant Compagnie, vous êtes une génération que vous devez montrer un exemple, une génération qui va s'intéresser, parce qu'avant on voyait que les Congolais venant de Kinn, la majeure partie qui jouait ici. Maintenant, on voit de plus en plus de jeunes qui ont grandi en Belgique, qui jouent. Quel est l'exemple que vous pouvez donner à ces jeunes-là, ou quelle est l'image ou les messages que vous pouvez leur donner ? Il faut se battre, c'est pas facile, parce que peut-être comme les gens, il y a beaucoup de jeunes qui sortent comme ça, ils peuvent faire une mode, c'est pas facile, c'est le talent, c'est pas du hasard, donc il faut toujours travailler et ça va payer. Et d'où vient cette passion-là du football ? Dans la famille ou tout seul ? Moi, je suis né dans le foot depuis que je suis petit, toute ma famille aime le foot. La preuve, Geoffrey, c'est mon cousin, il joue aussi au foot. Toute ma famille, Andréa Moutombou qui joue à Zult, maintenant qu'il y a à Portsmouth, c'est mon cousin, il joue aussi au foot. Nous, c'est dans le sens, dans la famille, on a toujours aimé le foot depuis qu'on est petit. Mais quel est le message que tu pourras lancer au jeune ? Parce qu'il y a beaucoup de jeunes, le football, c'est une passion au Congo. Quel est le message que tu pourras donner au jeune, le football d'ici et de là-bas ? Parce que c'est quoi la vie d'ici ? Ça demande toute une hygiène de vie, c'est quoi en fait le football professionnel ? Le football professionnel, ça demande une hygiène de vie, beaucoup de concessions, faire des efforts. Et voilà, c'est le travail, le travail, le travail, il y a encore le travail, il n'y a que ça qui paye. On ne peut pas combiner l'amusement, les discothèques et le football, il faut faire un choix. Si la personne est déterminée à jouer au foot, elle va faire en sorte qu'elle va jouer au foot. C'est pas le talent, si tu l'as le talent, c'est pas que le talent, c'est le travail. Des talents, il y a plein de talents, même à Bruxelles, dans les rues ici, il y a des talents partout. Au Congo, il y a des talents, mais il n'y en a pas beaucoup qui ont le sérieux. Donc il faut juste être sérieux. C'est-à-dire qu'il faut se sacrifier pendant le temps que tu vas jouer au foot et l'amusement que tu le mets après ? Voilà, tout à fait. Donc il faut prendre son temps d'abord de bien travailler et après. Je ne vais pas beaucoup te retenir, parce que je sais que tu viens de l'entraînement, mais quel est le message que tu pourras donner aux Congolais du monde entier, qui savent qu'il y a un jeune Congolais qui joue à Charles-le-Roy ? Quel est le message que tu peux leur donner d'espoir, parce qu'il y en a d'autres qui voudront te suivre ? Non, moi je veux dire aux Congolais, de moins passer le temps à la jalousie, de plus aider les frères. Et si moi je suis là, c'est que beaucoup de gens entre eux aussi peuvent être à ma place. Mais avec le travail, c'est rien de se lamenter sur son sort, d'attendre, attendre, attendre. Il faut bouger, lever les bras. Je sais qu'il y a des gens qui vivent là-bas de difficultés, que c'est dur la vie. Mais il ne faut pas baisser les bras, il faut toujours continuer. Croire en Dieu, prier et ça ira. Et concernant tes objectifs, tu comptes rester en Belgique ou tu as des objectifs d'aller dans d'autres clubs ? Non, comme tous joueurs du monde entier, on a toujours des objectifs. Maintenant, moi j'aimerais bien jouer dans un grand club, comme tout le monde, de Manchester, Real Madrid. Mais maintenant, parler c'est facile de parler, il faut aussi avoir le niveau pour jouer là-bas. Donc je vais travailler pour essayer d'arriver là-bas. Et c'est quoi ton modèle dans le football ? C'est qui ton modèle ? Mon modèle dans le foot ? Oui. Pas Cristiano Ronaldo, l'autre Ronaldo, le Brésilien. C'est ce qu'il a repris, il l'a marqué encore. Il l'a repris, il l'a marqué encore donc il prouve tout le temps qu'il est là. En tout cas merci beaucoup. Et c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. On a dit ça partout hablement d'un fluidité avec un succès. Alors, ce que j'ai fait, il a dit ça de muchos, tu personalis, tu as peur Botchik meuachers. Il a dit ça de muchos erlebaha et nous disent à leur entraînement et à leur entraînement et à leur entraînement. Parce qu'il a dit ça le plus qu'avec ça, c'est un travail. Sous-titres par Juanfrance 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 Sous-titres par Juanfrance